« Ici Sud Radio, les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. » « Sud Radio Bercov dans tous ses états. » Et nous accueillons, nous accueillons, nous transcrivons les immortelles paroles de la non moins immortelle Sandrine Rousseau, vous savez, qui fait notre bonheur, qui a été d'ailleurs réélu, il faut le dire, et félicitations au premier tour, députée ELV de Paris et membre du nouveau Front Populaire. Et elle était l'invité d'une émission, on va en parler tout de suite, mais écoutez Sandrine Rousseau, il faut toujours écouter Sandrine Rousseau. « Sud Radio Bercov dans tous ses états, les perles du jour. » Nous, rappelez-vous, vous savez, amis de Sud Radio, auditeurs, auditrices Sud Radio, résistantes Sud Radio, vous savez que nous ressentons très souvent l'économiste Marc Toiti, qui nous dit toujours « mais c'est fini, mais on est en récession, on va être comme la Grèce, la dette, 3000 milliards, plus de 3000 milliards, qu'est-ce qu'on va devenir ? On ne prend aucune, et on est là, et on se dit « mais on est ligoté, on est fichu, ça y est, les investisseurs étrangers vont se retirer, et la BCE, l'euro va s'effondrer. » Eh bien, Sandrine est arrivée, sans se presser, la belle Sandrine. Pourquoi vous dites « mais qu'est-ce qu'il a Bercov ? » Écoutez, voilà ce que Sandrine Rousseau a dit sur Boursorama, qui est une plateforme en ligne, David Jaco, interviewé par Deja Bica, le 2 avril dernier, vous voyez, il y a donc deux mois, exactement, et elle a dit ceci, on l'interrogeait sur l'économie, l'inflation, la baisse des crédits, enfin, la traition écologique, le déficit public, la hausse des impôts, et puis, et puis, on a parlé, évidemment, David Jaco l'interroge sur la dette. Écoutez. – On sait comment ça se passe, on a vu le cas avec la Grèce, c'est une autre histoire, mais quand les déficits explosent, après, il y a une risque, il y a des risques que les investisseurs étrangers qui nous financent l'argent, qui financent les 150 milliards d'euros de déficit public, n'aient plus envie de nous prêter ou nous prêtent pour beaucoup plus cher. On le prend, ce risque, parce que… – Je rappelle que le Japon est à 255% de son PIB en dette. – La dette est détenue par des investisseurs domestiques, et pas étrangers. – Oui, mais ça, on pourrait imaginer, un système, en fait, de… – Vous y serait favorable, ça ? – Je pense qu'on pourrait très bien imaginer que la dette étant un enjeu collectif, nous devrions savoir qui la détient et qui la maîtrise, parce qu'on voit, par exemple, qu'il y a des pays étrangers qui… On parle beaucoup de l'influence étrangère, on en parle dans les partis politiques, on en parle sur les réseaux sociaux, mais on ne parle pas de l'influence étrangère dans la détention de notre dette. Donc ça, ce serait un axe très intéressant. – Après, ils financent nos fins de mois aussi, on est bien contents aussi – Oui, mais on pourrait très bien, la France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas… – À contraindre les épargnants ? – Totalement, absolument, absolument. – Et voilà, et voilà, voilà l'économie, et voilà ce qu'il faut faire selon Sandrine Rousseau. Effectivement, c'est vrai, les étrangers détiennent, les créanciers étrangers détiennent plus de 50% de la dette française, contrairement au Japon, où ce sont les Japonais qui la détiennent. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne sait pas tout le monde, alors on entend tout, depuis Bruno Le Maire, l'ineffable, à tous. Eh bien, Sandrine Rousseau a trouvé. Mais il y a d'argent chez les Français ! Mais les Français ont de l'épargne ! Les Français, c'est vrai, mais ils ont travaillé pendant des années, des dizaines d'années, pour épargner, pour leurs vieux jours, ou pour leurs enfants, ou pour acheter une maison, ou pour avoir quelque chose. Eh bien, mais enfin, écoutez, il faut que ça revienne le français, donc on va leur prendre, voilà ! Écoutez-moi bien, épargner en françaises et français, voilà ! Si Sandrine est au pouvoir, Sandrine sait ce qu'il faut faire. Sandrine va vous prendre une partie de votre épargne, mais pour le bien du pays, bien sûr ! Vous avez épargné, vous avez travaillé comme un dingue, vous avez essayé d'avoir de l'argent d'un peu partout, vous avez essayé de penser à l'avenir ? Non ! Pensez à la France, et pensez à Sandrine ! Sandrine va passer, pas comme le marchand de sable, mais avec sa grosse cagnotte, son gros sac, eh bien, donnez, donnez, donnez ! Ce n'est plus les Restos du Coeur, c'est la Sandrine Rousseau du Coeur, et je vous en prie, attention, soyez généreux les épargnants, s'il vous plaît ! Sud Radio Bercov dans tous ses états ! Faites ce que je dis, fassent ce que je fais ! Eh bien, écoutez, là, dans la campagne, on a entendu quelqu'un. Oui, oui, c'était un candidat. Alors, je vais vous dire, je ne sais pas qui c'est, mais écoutez-le, franchement, ce qu'il dit, c'est à la droite du Rassemblement National. Enfin, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est, c'est un nouveau parti ? Non, non, ce n'est pas reconquête non plus, c'est qui ? Écoutez. Il y a les immigrés, ceux qui n'ont pas envie de devenir français, qui veulent rester attachés à leur pays d'origine. De deux catégories. Il y a les clandestins, et il y a ceux qui sont reconnus parce qu'ils ont un contrat de travail, et une carte de séjour. Ceux qui sont clandestins, il n'y a qu'une seule loi possible. Il faut, c'est malheureux pour eux, et c'est la nécessité, il faut qu'ils rentrent chez eux. Et les dispositions doivent être prises, elles ont été prises pour cela, pour qu'ils rentrent chez eux. Et puis, il y a ceux qui sont là avec leur contrat de travail et leur carte de séjour. Est-ce qu'il y en a trop ? Ce que je sais, c'est que dans les années qui ont précédé 1981, il y a eu une formidable aspiration à faire venir chez nous des immigrés, sans doute parce qu'on les payait moins bien que les autres, moins bien que les Français, que les travailleurs français. On est allé les chercher par charterre et par camion tout entier, on les a déversés en France, dans nos grandes usines, particulièrement de la région parisienne. Et ensuite, ces gens-là, ils se sont installés, ils ont fondé leur famille très souvent, ils ont parfois épousé des femmes françaises, et ils ont vécu, et ça devient très difficile de les traiter sans nuance. Et pourtant, le gouvernement Morois a pris des dispositions pour faciliter leur réinsertion dans leur pays d'origine, leur donnant des certains avantages pour qu'ils puissent d'eux-mêmes partir. C'est-à-dire qu'il faut réduire le nombre, bien entendu, mais il faut le faire dans le respect du droit et dans le respect des personnes. Voilà, vous avez entendu. Il faut, les clandestins, il faut qu'ils rentrent chez eux, et puis, ceux qui sont installés, il faut réduire le nombre, mais évidemment, dans les formes, etc. Et qui est ce candidat fasciste ? Non, non, c'est François Mitterrand en 1988. Pardon, François Mitterrand en 1988. Donc, j'attends, dès aujourd'hui quand même, et avant le vote, que Jean-Luc Mélenchon et tous ceux qui ont suivi Mitterrand et qui le portent au nu, je veux dire, et que les socialistes disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce type qui voulait renvoyer les clandestins, en tout cas, et qui voulait réduire le nombre des migrants ? » Et nous parlons de lui du matin au soir. Et nous avons fait le front populaire et nous l'évoquons. C'est pas beau, la contradiction, dans les masses non laborieuses ? En tout cas, c'est intéressant, c'est pour ça que ce message est à livrer, comme celui de Georges Marchais, il y a 40 ans, que nous avons déjà livré. Voilà. Ça s'appelle la contradiction ou ça s'appelle « Faites ce que je dis, pas ce que je fais. » On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant. Il nous reste un bravo d'André Bercoif. Et puis après, on recevra Henri Guénaud. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.